Et salut à tous c'est Titekofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, nous sommes contre Lunae et Sine, donc deux guildes dans le G3. Dernier siège de la saison avant le tournoi, on tombe sur un siège un peu plus simple que d'habitude, du coup ça nous fait grave plaisir. Du coup normalement on devrait remporter ce siège. Nous de notre côté on va essayer de faire un petit 10 sur 10, donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, j'ai vu cette semaine encore une fois le nombre d'abonnés a explosé. Merci les gars, franchement un grand merci, ça me fait grave plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à kiffer ce que je fais. Moi je kiffe également faire ce que je fais, et c'est parti pour les premières offenses. Alors du coup offense numéro 1, on est contre une Shilling, Ciri Dark et Emily, et honnêtement je trouve que c'est une très bonne défense. On va y aller avec Kunit, Tetra, Windy, je pense que ça devrait passer. On veut tanker, on commence à mettre des slows, et ensuite bah écoutez aller tuer la Ciri je pense en première. Ou la Emily, parce que le problème de la Emily c'est qu'elle a des stats de base assez faibles par rapport à Ciri. Du coup potentiellement aller sur la Emily en première, le truc c'est que Ciri peut être plus offensive, on verra bien. Kunit du coup est bien tanky, voilà, sandraise, avec à gauche une réduction haut et à droite en ami, un petit peu d'accuracy skill 1, voilà. La Tetra est en Emesis Vio, assez tanky aussi, à gauche réduction dark à droite en ami, de la recovery skill 3. Et un Windy en Vio, destroy avec du multi à gauche et à droite. Voilà donc on tank le premier tour, voire le deuxième, et on rebound au T2. Donc forcément nous n'aurons pas le premier tour, voilà. Le Shilling qui décide de pas faire son skill 2, c'est cool, pour le cycling, parce qu'entre le slow plus le buzz speed, il y a moi qui me cycle beaucoup. C'est du Despair, et nous on va aller taper là juste pour voir un petit peu la tankiness. Ça a l'air d'être quand même tanky, on prend les break def, c'est là que c'est dangereux, voilà. C'est le seul moment dangereux, on est toujours en posture, par contre du coup on tank, mais ça prend beaucoup de dégâts, on va pas se mytho. On va aller, tu sais quand même taper là, mettre le slow, parce que bah, ouais, ok, c'est là qu'il faut aller taper. L'idée c'est que, hop, on va aller taper le mobs qui a le moins d'ATB, pour qu'il reprenne le plus lentement son tour, et comme ça on peut aller le tuer, on évite le shilling, parce que le shilling va évidemment sustain en nous volant les buffs. Voilà, et nous on va aller la tuer directement, voilà. Ok, finalement on a assez de sustain, je me demande si cette offense est vraiment safe, parce que s'il avait skill 2 à l'open, peut-être qu'il y aurait eu un différentiel de tour encore plus important, entre le slow et le buzz speed, et du coup on aurait peut-être pu perdre un mob. Peut-être qu'il aurait fallu être plus lent encore, de notre côté, et plus tanky, je sais pas trop. En fait, tu regardes un peu les dégâts qu'on prend, tu regardes un peu les dégâts qu'on prend. C'est... Emily, regarde, en plus quand ça poke un petit peu, ça fait trop de dégâts. Et là, dites-vous qu'on avait un Qnit qui avait son passif, là on n'a plus le passif de Qnit. En plus que le mob peut cesser, en plus de redire ATB, franchement, je trouve ça vraiment fort. Wow. Bon, du coup on va y aller à la taper. Ah, mais après elle est très squishy, à mon avis, elle est assez offensive, elle peut mettre autant de dégâts. Mais excellent mob de siège, il y a moyen qu'on la voit en siège en tournoi ici, qui arrive. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Hop, on va aller la tuer, on va la mettre à HP, dommage. Ok, maintenant on va même plus mettre les buffs, on va juste taper, comme ça on évite le midi de ce sustain. En nouvelant les buffs. Allez, offense numéro 2. On est contre une Yunu, Lyume et Vigor. Et on va y aller avec une Kumon, Copper et Mezeti, vieille offense qui fonctionne très bien. Donc l'idée c'est de one-shot la Lyume avec notre Copper qu'on a réuné évidemment en Vio, si vous vous souvenez de mon Copper, Vio. Avec à gauche, dégâts sur Light, à droite on a mis un petit peu de crit de main skill 3. On a ensuite l'Emezeti, on suit ce qui donnera le tour. Et on a le Kumon qui est en Vio Destroy, avec à gauche, réduction haut et à droite on a mis du crit de main skill 2. Objectif, cleave. Du coup, pour notre speed, on donne le tour directement à notre Copper qui va aller tuer cette Lyume, on l'espère. Zoup. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut aller taper soit le Yunu, soit on peut aller sur le Vigor. Je pense qu'on peut aller directement là-dessus. Voilà, on va prendre le Break Death. Donc on va prendre un peu de dégâts ici, mais c'est pas de souci. On va faire skill 2 pour être less slow. Voilà. Et écoutez, tant qu'il y a le Break Death là, je n'ai pas trop envie d'aller le taper, donc je vais aller mettre là-bas un skill 1, réduire son ATB, mettre des Break Death. Je ne veux pas tuer ici à gauche. Voilà. Ça va sustain. Et moi, je veux juste continuer à mettre des skill 1. Voilà, ici à droite. En gros, je veux juste tuer quand je n'ai plus le Break Death avec le Kumon à gauche. Je vais juste me rebooster ATB moi-même. Voilà. Et limite, là, je peux juste faire un skill 1 ici. Et... Ok, là, je peux aller tuer ici à gauche. Voilà. Parfait. Et après, on a Imaity qui joue derrière, qui a le skill 2. Je crois qu'on ne prend pas de dégâts. Hop. Et voilà, maintenant, on attend juste le prochain tour pour tuer avec Copper le Vigor. Et c'est gagné. Le Vigor qui n'aura pas Proc Violer une seule fois. Il dégoute. Hop. Et hop. Allez, offence numéro 3. C'est une Kara Shelling Truff. Alors, là-bas, c'était supposé être les melee. Et je voulais faire cette offence-là contre les melee. Mais ils les ont retiré. Du coup, j'ai déjà runé. J'ai pas envie de runé. Autre chose. Donc, on va partir sur ça, les gars. On va partir sur ça. On va voir si on peut quand même gagner avec cette offence. Ça risque d'être plus compliqué, mais faisable. En vrai de vrai. Du coup, on a un attracteur en Vio Blade avec à gauche, à droite, du Multit. On a le Shelling en Vio Blade avec du Multit à gauche, à droite. Et là, Alésia. J'ai mis un petit O-Crit pour mettre un peu de dégâts en Vampire Nemesis. Avec une Réduction O à gauche et à droite en Ami du Crit Demet skill 2. Donc, on tente le T1, le T2 et on rebound du coup au T3 à mon avis. Alors, on n'a pas de sustain. Il faut faire attention à ça. Alors, on va se faire stun. Pas de souci. Pas le Windy. Ça, c'est bien. On peut du coup mettre le skill 2 et commencer à cycler. Ça, c'est insane par contre. Et on va aller évidemment sur la Clara, je pense. La Clara ou le Truff parce que le Truff n'a pas fait son Break Def. Après, le Break Def de Truff m'arrange. Tu sais quoi ? Et on va changer de stratégie. On va aller sur le Shelling parce que le Shelling, on peut le stun avec notre mob. Voilà. Et c'est lui qui fait cycler. Donc là, on prend le Break Def. Du coup, ça fait Above Def. Et c'est le seul mob qui peut prendre le Break Def. Du coup, le Focus va là-dessus. Et on prend 0 dégâts. Voilà. C'est le but de la compo à la base. Et bah, tu sais quoi ? Moi, je vais aller taper ce truc là. 2 Shelling. Là. Hop. Et là, on peut lui mettre des dégâts. Combien on met ? Je t'occupe. 5 000. Bon, c'est pas insane. En vrai, c'est pas insane. Et maintenant, on va aller sur la Clara. Tranquille. Voilà, elle fasse sonne. C'est pas grave. Le Focus continue sur la Alésia. Qui est bah, du coup, avec un Boss Def. Bon, en vrai, le Vampire sert pas à grand-chose. On aurait pu être juste plus tanky, plus lent. Je pense que ça valait pas le coup. Je pense que ça n'est pas assez. On ne fait pas assez de dégâts. Je pense que ça qu'elle ferait un peu plus de dégâts que ça. Mais, en vrai, elle ne fait pas de dégâts. On va le sustain, mais elle ne fait pas trop de dégâts. Peut-être sous Brick Def un peu plus. On ne le saura jamais. Allez, offense numéro 4. Même défense que tout à l'heure. Et on a les duplicates montées. Offense assez safe. Du coup, désolé pour l'avoir arrêté des offenses. Mais on va faire la même. Sur le même runage. Voilà. Et l'objectif reste le même. Objectif cleave. Du coup, on donne le tour à notre copper qui va aller one-shot la Lioumé à nouveau. Pouf. Voilà. Et le proc violent qui opère directement. Incroyable. On ne met pas les Brick Def. Dommage. Évidemment, on ne va pas aller taper ici directement. On va juste aller mettre un skill dans la polantile. Et on va aller taper. Eh bien, je pense tranquillement ce Vigor. Tout simplement. Hop, on va continuer à taper là. On va aller taper là pour contrôler la TB. Hop. Le petit stun qui met bien. Hop. On continue à taper. Hop là. Et normalement, on peut tuer. Ok. Le petit proc. On va donner le tour à nous-mêmes. On va aller tuer Lioumé. Et normalement, là, on est plutôt pas mal. Allez, offence numéro 5. À nouveau, une Émilie, Shilling, Ciri Dark. Il n'y a pas de sustain. Du coup, on va y aller juste avec une compo qui ne pourra pas en fait tanker. Jultane, Kinky et Yunou. Du coup, Yunou en Vampire Blade. Full Locker. Avec à gauche, à droite, du crit damage en fonction des mauvais états. Un Kinky, un Vio, Saur. Rien de spécial, multi à gauche, à droite. Et à Jultane, triple revenge. Voilà. Rien de spécial avec à gauche une réduction d'arc. Allez, on est parti directement. Du coup, on n'aura pas le premier tour. Peu importe où il tape, il va perdre de HP. Voilà. Excellent. Voilà. Ça fait plaisir. On va faire ce skill de direct. Mettre un max de dégâts. Là, on va dire que Yunou termine en fait à partir de là. Voilà. Pas de souci. On va utiliser ça, par exemple. Allez, offense numéro 6. On est contre une Sylvia Iris Théomars. On va tester un truc. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Feng Yang, Alia et Parjania. Parjania qui, je pense, peut être pas mal pour contrôler la compo et réduire les dégâts quand ils seront en état de foudoir ailleurs. On a runé Feng Yang en Vio, Destroy. À gauche, à droite, multi de la défense notamment. Là, Alia, bien tant qu'il s'endresse en Vio Will. Avec à gauche, réduction O à droite de la speed en fonction de la cheve perdue. Et enfin, on a Parjania qu'on a runé en Vio Will avec un petit peu d'accuracy. Accuracy skill 2 à droite. Et à gauche, on a mis une réduction O. On torque le premier tour et on rebound OT2. Du coup, on s'ajoute au premier. Ça va être des bons dégâts, comme tu peux le voir. Très, très bien. Nous, on va faire le skill 3 directement. Voilà. On va se mettre en éteint de Thunder pour aller commencer à taunt. Et puis, on aura la réduction de dégâts, du coup. Hop là. Bon, on met que deux taunts. Pas grave, tant pis. On va se mettre un peu les dégâts. Bon, double stun, despair. Par contre, ça, j'avoue, c'est assez embêtant. Petit proc, encore petit proc. Voilà, le nombre de proc. Encore des stuns, despair. Bon, c'est full sun. C'est la catastrophe. Ok, bon, on a un petit proc. Possible. Ok, il y a beaucoup trop de procs, là. C'est compliqué. Despair. C'est violent. Arrête ! What the fuck ? Ok, je vais aller là-dessus. On va d'ailleurs, il n'arrête pas de proc. Si on tue ça, c'est gagné. Voilà. On va taper là. Je mène que son revenge. On va faire un skill, là, juste pour... Ah, mais j'ai mis ce clic. Oups. Bon, moi, on va faire le break death si ça proc. Pas mal. On va aller faire un skill 2 pour mettre un hot. Voilà, et le revenge. Là, on va pouvoir à nouveau taunt. Ok. Bon, on rate le taunt à gauche, encore une fois. Pas grave. On devrait pouvoir gagner maintenant, à partir de là. Hop, on va sur le heal. On va sur le tout. L'immunité. Au final, par Janna qui a bien tanké, au final. Allez, offense numéro 7. On est contre une neftis, Ezioho et Kaki. Et on va faire une petite cliff fun qui va fonctionner. Vous l'avez déjà vu, mais on l'a ruiné de façon très spécifique. Donc, on a Croix qui est très rapide en Swift avec du speed up effect à gauche, à droite. On a Anne en Swift très très rapide aussi, qui joue deuxième avec du multi à gauche, à droite. Et enfin, on lasse, on a le robot Dark en Swift aussi très rapide, qui prendra la TB du coup du Croix avec son skill 1 pour faire un skill 2, skill 3 à l'open avec du multi à gauche, à droite. Objectif, clive. Du coup, on est haut de pit parce qu'on est plus rapide. Voilà, on est plus rapide, meilleur, tout ce que vous voulez. On fait ce qu'il a, on boost la TB de notre robot qui peut du coup faire up du skill 2. Hop. Voilà. Oh, 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 c'est quoi toutes ces résists là ? Oh, oh. Eh, bon, on va aller là-dessus, pas le choix. Eh, il y a beaucoup de résists là, attendez, c'est pas normal. Eh, on fait le haut-sac. On va skill 3. Bon, je pense pas qu'on perde en vrai de vrai, mais c'est un peu embêtant quand même ça. Et là, on va faire le skill 2, on va assurer le stun, c'est quoi. Ou même le kill, voilà. On est quasiment au KPO à Q, c'est pas normal. Alors du coup, au fond, ce numéro 8, on est contre une Kovarshi, Oda et Chandra. Et on va partir sur Eladriel, Kriana, Diana. Alors, c'est pas une offence super safe. On va pas devoir spécialement focus le Odin au tout début, je pense, parce que le problème, c'est que le Odin va prendre le Kala et Chandra. Donc, je pense qu'on va aller focus le Chandra et le stun, d'ailleurs, à l'open. On a Eladriel qui est renait en Vio Nemesis, avec à gauche, réduction vent à droite, recovery skill 2. Kriana en Vio Heal, bien tanky aussi, réduction vent à gauche, à droite, recovery skill 2 également. Et enfin, là, Diana, on tout crie de bien tanky, avec du multi à gauche et à droite. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on aura pas le premier tour. On a le premier tour sur Anticlive, c'est juste Anticlive, en fait, complètement. Bon, on va aller taper là, souvent, c'est ça que je veux taper, en fait, au final. On va juste taper là, hop. On aura pu tenter le CIP, là, j'avoue, erreur de ma part, tenter le CIP, là, on aurait pu être cool. Par contre, je vais, je pense, aller quand même sur le Odin pour enlever son buff attaque. C'est assez important. Ah ben, attends, mais what ? Il est trop souchi, son truc. Attends, ben, on va juste s'abasser, hop, là. Hop. On va aller le tuer une première fois, pas de souci. Et là, on va retomper le CIP, là, par hasard. Bon, écoute, parfait, hein. Écoute, il y a Kala qui va peut-être se poser. Pas de Kala. Pas de Kala, pas de Kala, pas de Kala. Ben, écoute, on tape, on tape, on tape. Voilà. Ok, les petits preuves, pas de souci. Là, on devrait tuer le Odin, je pense. Alors, pas du tout. Il y a Kala qui arrive au meilleur moment. Je vois, je vois. Je pense que je vais tenter un stun, là. Alors, est-ce que j'ai besoin d'heal, là ? Ça ne sert à rien, de heal, parce que là, on va pas que mon passible, parce qu'il va avoir le skill 3. Donc, on va tenter un slip là-dessus, une réduction à ATB. Voilà, parfait. Alors, il se... Ok, il fait pas son spell, il se trompe, hein. On va dire ça. Je vais me heal. Et là, je vais tenter le strip. Ok. Maintenant, est-ce que, ici, j'ai vraiment envie de tenter le strip avec l'Adena là-dessus ? C'est très gridou. J'ai trop envie. Ok, je tente le slip là. Si j'y arrive, je le fais. Ok. Si j'y arrive, je le fais. J'ai trop envie, les gars. J'ai trop, trop envie. Ok. Vas-y, je le fais pas. Je le fais pas. On va aller sur Chandra. On grid pas. Voilà. Hop, hop. On va tenter un stun sur le cover-6. Je pense que c'est le plus important. Ok. Bon petit proc. On va continuer de taper là à gauche. Voilà. Alors, ça va jouer. Du coup, on est stacké. Il est stacké, pardon. Et il booste ATB, il peut proc mon passif. Oh, ça c'est problématique. Ok, j'aurais dû aller sur Soda dès le début. C'était certain, en fait. Simson, j'ai perdu, non ? Je suis obligé de faire ça. Bah, même il strip. Oh, oh. On va tenter un strip là. Non, toujours pas. Ok, ok, ok. C'est pas grave. On va tuer juste le Chandra. C'est pas grave. Ça marche aussi, regarde. On tue le Chandra. Comme on avait prévu au plan initial. C'est fine. Regarde-moi ça. Voilà. Et maintenant, tu vas faire quoi ? Tu vas être stacké, mais tu n'as plus ton passif. Ce qui signifie que là, je peux te tuer avec ma Diana. Sans souci. Et à cette salle-là, on ne perd plus. La Diana qui est on fire, qui bloque tous les tours. Ça fait plaisir. Où? Allez, offence numéro 9, Carcano Adriana Oda. On va la cleave à Miang, Dova, Lushun, Dova qui est réunée en Swift très rapide, avec à gauche, réduction feu, à droite, un peu de crit damage réduit. Le Lushun, vous le connaissez, full dégâts à gauche, dégâts sur vent, à droite, crit damage skill 3. Et la Miang Swift très rapide, multite à gauche, à droite. On va tuer le Odin deux fois, le Tiff cleave. Du coup, on est super rapide, on fait un skill 3, hop, 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 on tue tout, on va tuer directement le Odin. Et là, je ne pense pas que ce petit loulou puisse le faire à lui seul. Allez, dixième dernière offense, pour le Ten-Ten, on va partir sur la Chandra Riley, casse-toi à feu, l'offense broken par excellence, contre Tebae, Byung-Chul et Kumar. Du coup, on a un Chandra qui est réunée en Swift qui va pousser la TB de la team, avec à gauche, réduction vent, à droite, accuracy skill 3. On a la Riley en double will shield important, à gauche, réduction vent, à droite, pas plus de recovery skill 3. Et on a une Cassandra à feu, en Swift will, il y a une offensive speed tunée, avec à gauche, dégâts sur Dark et à droite, qui est aimée skill 2. Objectif cleave. Du coup, on donne le câlin pour avoir un buff supplémentaire sur notre Cassandra. On fait la skill 3, on boost la TB, on fait le skill 3 pour avoir le buff. On a tous les buffs sur notre casserole à feu, et on va tuer la Tebae directement. Pouf, voilà. Une fois qu'il est mort, on temporise nos spells, et on va aller tuer le Kumar. On terminera ici, tranquillement, par le Byung-Chul. J'ai pris malheureusement la Riley qui est pas skill up, c'est un peu embêtant. Je veux dire, ça peut être problématique. Prochato, on a notre spell, avec la Cassandra à feu à nouveau. On va juste continuer à taper ici. Ce qui est intéressant avec cette compo, c'est que comme on est très rapide, on se fait pas là, tu vois. Voilà, donc on tue, on peut un nouveau câlin pour cycler, on fait juste un skill 1, hop là on stun. Et on attend de récupérer les spells, proche à tour, à nouveau. Hop, voilà. On va juste faire ce skill 1, on va garder notre skill 2, évidemment. Et voilà, normalement on peut tuer, hop là. Du coup, fin du siège, 10 sur 10, comme promis pour la guilde, ça fait plaisir. On a fait des offenses apages, sauf cette vidéo. C'est bien kiffé en tout cas ce petit siège. Merci aux deux guildes pour leur prestation. Bon, en vrai de vrai, on voit que nos bases sont toutes tombées. À pas de mytho, je crois qu'on soit un peu de V1. J'ai pas trop regardé ce qui se passe, mais ça fait 3-4 heures qu'ils ont plus touché du tout à leur base. Et que, bah, on regarde un peu notre map, la gueule de notre map, on se fait full focus. Tout comme ça, c'est le siège, c'est le AVA, GGAE. J'espère en tout cas que toi, cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tu chais les potes, c'était Tito.